... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi le décret portant réglementation du BRU en République du Bénin. Selon le décret, tout promoteur d'installation d'une activité génératrice de BRU, soumise à déclaration ou autorisation, obtient selon le cas, avant l'ouverture d'un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité environnementale délivré par l'agence béninoise pour l'environnement. L'ouverture des ateliers brouillants, notamment les molins, scieries et autres, est interdite à certaines heures. On reste avec les membres du gouvernement qui ont marqué au coup du Conseil le accord pour la signature de la convention de concession et du contrat d'achat d'électricité pour la construction par un producteur indépendant d'énergie électrique d'une centrale thermique à cycle combinée d'une puissance de 42 MW. Le ministre de l'énergie et celui de l'économie et des finances vont accomplir la diligence requise pour la réalisation du projet sur le site de Maria Gletta selon le relevé du Conseil des ministres. On ne quitte pas le palais de la Marina où le gouvernement a approuvé la contractualisation pour des missions de maîtrise d'oeuvres complètes de conception muséographique ou scénographique et de contrôle technique des travaux du Musée international du Vaudon à Porto Nouveau. Le Conseil des ministres a indiqué que le site destiné à accueillir cet important musée a été identifié et les diligences en vue de sa libération par les occupants actuels sont quasiment achevées. Pour finir, la France va bientôt restituer le tambour pâleur des Atjans à la Côte d'Ivoire. Cette oeuvre imposante et unique du peuple Atjans est actuellement dans les réserves du musée du Quai Bronli à Paris. Les autorités ivoiriennes représentées par le ministre de la Culture, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et la directrice du musée d'Abidjan ont découvert pour la première fois ce mercredi cette pièce de 3,31 mètres de long et qui pèse 430 kilos. Fin de ce flash d'information. Merci d'avoir suivi. Portez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada